Musique Et salut les gamers et les gameuses, j'espère que vous allez bien Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau truc et astuce Où on va parler du personnage bannière du moment Puisqu'il s'agit de DoCo God Close Voilà, si vous le voulez, j'espère que vous êtes allé le chercher en 40 par jour Et que vous avez eu la chance de le dropper Voilà, sinon j'espère que vous l'aurez avant, donc mercredi prochain Et que ça sera au pire des cas au Shards En tout cas, aujourd'hui, on va voir ensemble un petit peu comment on peut jouer avec ce perso Quel cosmos on peut lui mettre, quel rôle on peut lui attribuer, etc, etc Alors, DoCo God Close, comme vous l'avez compris, pour l'instant C'est un personnage qui est là en attendant l'ouverture prochaine de la méta saignement De la future méta saignement qui s'installe petit à petit Donc qui va se concrétiser apparemment avec Shura Surpli que nous allons avoir le mois prochain Et en attendant, c'est plus un mode support DPS, mais plus support que DPS Après ça va dépendre comment vous allez le monter Alors, pour notre personnage Au niveau de sa maison Donc vous l'avez sans doute déjà vu On va le retrouver ici dans Garde de Dieu Alors, dans les maisons, je ne saurais trop vous recommander d'être au minimum palier 5 Si vous voulez vraiment être concurrentiel au niveau du DG et de la méta actuelle Ça c'est vraiment très important, je pense, d'être au moins à ce niveau-là Sinon, ça va être difficile Ça va être très 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 difficile Et donc il est dans le même temple que Aphrodite RC Que Chaka RC Ou que Saga RC, etc, etc Et bien sûr, j'ai mis le canon Donc là, le temple est complet Il n'y aura pas d'autres personnages Voilà Ensuite, au niveau Avant de parler de ses cosmos Au niveau de ses compétences Alors, le minimum que je vous conseille Si vous voulez juste le jouer en mode support C'est de le monter donc à 1, 1, 5, 4 Voilà, moi le mien n'est pas encore tout à fait fini en mode support J'attends d'en avoir un autre recharge pour économiser Donc un tombe bleu Voilà, mais ça pour le jouer en mode support C'est le minimum Après, si vous voulez le jouer en mode DPS Bah, il va falloir soit jouer en 5, 5, 1, 1 Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt de le monter comme ça Pour l'instant, en tout cas Sinon, bah, 5, 5, 5, 5, 5 Pour le jeu au max Voilà, mais en attendant Vous pouvez déjà le jouer en mode support Il va déjà apporter beaucoup à votre team Au niveau des cosmos Alors, je vais vous présenter deux configurations différentes Suivant, je dirais, comment vous voulez le jouer Si vous voulez le jouer en mode DPS Moi, ce que je vous recommande C'est, si vous les avez, bien évidemment Soit de jouer avec Ambre de sang Donc, qui est le nouveau cosmos qui vient de sortir Soit de le jouer avec, donc, en branche Soit de le jouer en goutte de feu Voilà, ça c'est les 3 cosmos que je vous recommande Pour faire du DPS Vous pouvez également le mettre en vipère Si vous avez de la bonne vipère Ça c'est vous qui voyez Mais Ambre de sang, c'est ce qu'il y a le plus opti Pour en faire du DPS Bon, moi je suis très pauvre en Ambre de sang Puisque je ne cache-play pas sur les cosmos Étant donné que je cache-play environ 80€ par mois Mais je me concentre surtout sur les temples et sur les maisons Voilà, donc là, on va mettre ça pour le souci de la vidéo Ensuite, au niveau du lunaire Alors, c'est un personnage qui va très 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 bien tanker Parce qu'il va générer beaucoup de boucliers Donc ça veut dire que potentiellement C'est un personnage qui a énormément de survie en lui-même Donc il va rester longtemps dans le jeu Sur la partie Alors, moi ce que je peux vous conseiller A ce niveau-là Soit vous voulez Alors, vous avez deux écoles Soit vous le jouez plus en vitesse Soit vous le jouez plus lent Mais étant donné qu'on est sur quelque chose Qui est en DPS On va plutôt essayer de se concentrer davantage sur la vitesse Alors, vous avez la possibilité d'avoir de la lumière de Jade Pourquoi pas, ça peut être pas mal sur la vitesse Ou bien, si vous voulez vous focus sur la défense Vous avez Renu Destin aussi Pourquoi pas, pour essayer d'attraper de la speed Voilà, mais moi, en tout cas Moi, je vous conseille plutôt d'aller sur de la lumière de Jade Pour essayer, donc, de maximiser la speed Et éventuellement, donc, du PV Et si vous n'avez pas, voilà, de beau cosmos comme moi Voilà, peut-être essayer de focus sur de la double life Vous voyez, là, comme par exemple Ça c'est très beau, ça en double life Ça fait, voilà, ça c'est très sympa aussi Voilà, donc là, à ce niveau-là On essaie vraiment de focus les doubles stats Pour essayer de monter notre perso Vraiment le mieux qu'on peut Et qu'il fasse le plus mal possible À ce sujet On continue toujours, hein Donc là, on va essayer Soit d'aller sur du Gardiena Pour gagner en vitesse Soit se focus sur de la perle de Naga Pour vraiment maximiser Donc les dégâts et l'attaque P Voilà, donc on essaie un petit peu De voir ce qu'on peut avoir en perle de Naga Qui peut être vraiment sympa Et vraiment faire le plus mal possible Voilà Et enfin, donc, le cosmos légendaire Alors, vous pouvez le jouer en jonquille Pourquoi pas, hein Puisqu'il a l'attaque physique Ça peut être une bonne optie De le jouer en jonquille En plus, ça va augmenter ses PV Donc c'est pas inintéressant Vous pouvez également Le jouer en fait démarrer Puisque c'est un personnage qui va rester Qui va tanker Donc vous pouvez également Lui mettre du fait démarrer Mais ça va vous faire baisser votre DPS Qui est pas forcément Très, très, très intéressant Moi, ce que je vous conseille C'est vraiment de mettre De l'elfe de sang Qui va vraiment réduire l'attaque Et la défense cosmique Donc de 10% Pendant deux manches A chaque fois que vous tapez Donc si vous le mettez en elfe de sang Ça peut franchement être pas mal Et ça peut vraiment Augmenter encore plus votre DPS Puisque votre adversaire en face Plus il va se prendre Je dirais Deux coups avec l'elfe de sang Plus vos dégâts de sénements Vont faire mal En fait, voilà Donc ça C'est la configuration Que je vous conseille Si vraiment vous voulez Essayer de faire du speed Si vraiment vous voulez Essayer de faire du dégâts Voilà Après on peut encore augmenter Sa speed Comme on l'a dit Donc tout à l'heure Avec de la nouvelle lune Pourquoi pas Ça peut être sympa Du feu de cristal aussi Attaque P Avec donc de la speed Ça peut le faire aussi Du feu de cristal C'est pas mal Pour ce personnage là Mais voilà Pour essayer de maximiser le DPS On essaie de se focus là-dessus Voilà Ça c'est vraiment Si vous l'avez en 5-5-5-5-5 C'est à dire que vous l'avez monté Vraiment à bloc Et si vous voulez vraiment maximiser Si vous voulez le jouer Uniquement en support Là Ce que je vous conseille de faire C'est de faire Donc Tout autre chose C'est à dire On va plutôt Jouer En tank Voilà On va plutôt Jouer en tank Et pour ça Alors attendez Je vais tout retirer Pas faire de bêtises Voilà On va plutôt Le jouer en tank Et Voilà Ici On va plutôt donc privilégier De la double défense Du PV Pour maximiser A fond Donc La survie Et le tanking du personnage De la gloire matinale Pour les mêmes raisons Avec un max De PV De l'attaque P Et du résistatum Enfin surtout du résistatum Du fuchsia Bon là j'ai mis du vol de vie Parce que j'avais pas mieux Mais le vol de vie N'est pas forcément Très pertinent Dans cette configuration là Mais vous l'avez compris C'est vraiment pour faire Un maximum De tanking Et également Du noué Si vous avez du noué Voilà Ça peut éventuellement Être pas mal Alors vous allez me dire Pourquoi du noué Alors qu'il y a Il y a de l'attaque cosmique Dans le noué Bah tout simplement Pour la double PV Voilà Tout simplement Pour la double PV Si vous n'avez pas De noué Qui sont Un de ces intéressants Vous pouvez toujours Essayer de mettre De la gardiena Mais bon La gardiena Étant donné qu'on a mis Fuchsia A gagner en vitesse C'est pas forcément Intéressant Après Vous avez Fruit à Discord Qui peut aussi Être intéressant Mais qui va pas vous donner Autant de PV Vous pouvez remettre De la paire de naga Pourquoi pas aussi Mais enfin voilà Moi je préfère du noué Pour vraiment avoir De la double vie Et monter le plus De vie possible Pour qu'il puisse Tanquer au maximum Et faire un maximum De boucliers C'est tout ça Qui est intéressant Avec ce personnage En tout cas A l'heure actuelle Après avoir avec Chant sur pli Ce qu'il va donner Et comment on va Potentiellement pouvoir Le jouer Et comment on va pouvoir faire Au niveau Des équipes Alors je vous ai préparé Plusieurs compos Que l'on va voir Immédiatement ensemble Pour des gameplay Qui sont très différents Et on va découvrir ça Voilà Alors Premier gameplay Que vous voyez Qui apparaît A l'écran Alors on précise C'est du duel sacré Parce que mes persos Sont pas suffisamment montés Pour certains Donc là On est en mode assist C'est à dire Que on va jouer Avec une team Pandortrident Donc Pandortrident Qui joue en premier Voilà Qui est clairement là Donc pour casser Le rythme de la speed Avec un Orphée RC Donc qui va faire Du DPS Avec du Thanatos Voilà Ça C'est la team Que j'utilise En duel sacré Rarement Souvent quand j'ai Du team contrôle En face Mais voilà C'est une team Que j'utilise Ou alors quand je veux Vraiment une victoire Voilà Généralement ça marche Plutôt bien On peut lancer La Pandortrident Donc assez rapidement Elle part en premier L'Athéna Godcloth RC Qui elle Donc va poser Son terrain Et qui va faire Donc du dégât Donc ça va taper La calamité L'Orphée RC Donc qui va ensuite Taper derrière Et le Thanatos Donc qui va Continuer à A taper Ensuite Donc là vous voyez La game Elle est Enfin là je suis en manche 2 Là le pauvre en face Il est en PLS Là il prend tarif Et là la Athéna Godcloth Se fait plaisir Et maintenant Vu qu'elle est RC Elle se met en mode Full DPS Donc voilà Fin de la game Ça va très 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 vite Les amis Ça va extrêmement vite Deuxième game Que vous allez voir Là on va passer Avec Chion sur pli Plus en mode Je dirais DPS Alors Comme on n'a pas Le Choura sur pli Qui est sorti Et que nous Ce qui nous intéresse Entre autres choses C'est vraiment Le double tour Que va donner Donc Choura sur pli Aux persos Qui font du saignement Ben on joue Avec Artemis Donc qui va Donner le double tour A notre Doko Godcloth Et on a Également Donc Milo RC Qui va Également Faire du DPS Mais surtout Faire du saignement Puisque là vous l'avez compris Le but de la manoeuvre C'est de mettre Un maximum De stack De saignement En face Pour que la team Prenne Vraiment Tarif Voilà Donc là Artemis Est clairement là Pour mettre Du décélérateur Et pour le double tour De Doko Godcloth Et de Milo RC Voilà L'Odysseus Lui Il va être là Pour faire De la raise Et du heal Ok Donc ça Ça va être important De le mettre Dans Dans la timidité Donc d'Aphrodite Pour qu'il puisse Raiser vos personnages Le Adébaron Godcloth Que vous voyez Bien sûr Qui est là Pour Je dirais D'abord Faire du tanking Il est surtout là Pour ça Donc s'il meurt C'est pas très grave Voilà Il faut absolument Que les personnages Qui font du saignement Eux Puissent survivre Voilà C'est surtout ça Qui est important Et Si après Il peut sortir des âmes Pourquoi pas Mais Là C'est Odysseus Qui va Faire du raise Qui va faire Donc Du Du heal Et c'est ensuite Milo RC Et Doko Godcloth Qui vont balancer Vous voyez Là Donc Le double tour Est important Avec Milo Avec Doko Godcloth Pourquoi Parce qu'il faut sortir Donc L'épée Et la lance Voilà Les fameuses armes Donc qui vont vous permettre De Faire Donc du saignement A chaque fois Que vous ferez Donc le Rosanne Yakulura Et qui va Donc disposer Des stacks de saignement Bah à tous les A quasiment tous les persos En face Voilà Et donc A l'image Donc des buffs De feu Que met Rune de Balron Et bien Il faut mettre Un maximum De stacks de saignement Pour que les teams En face Puissent se prendre Un maximum De dégâts Donc là Vous voyez Par exemple Ce qui est intéressant C'est que nous avons Une Pandore RC en face Qui heal Donc A gogo Avec Donc les saignements Qui sont en place Mais voilà Face au DPS D'une team Saignement C'est pas suffisant Voilà La Pandore Se fait Quand même Bien démonter Ce qui est quand même Assez appréciable Donc là Encore une fois L'Athena God Close RC Qui me pose Des soucis Et qui one shot Donc les personnages Qui se retrouvent Vite en PLS Et là Clairement Vous l'avez compris Ceux qui vont Faire la game Voilà On se focus Sur Donc Les personnages DPS C'est à dire Milo RC Et c'est à dire Donc Doko God Close Et là Il faut mettre Du saignement Du saignement Du saignement En plus Artemis Qui tape Juste derrière Qui est pas forcément Au petit DPS Mais voilà Qui fait quand même Qui fait quand même Du dégât Le Aldebaran God Close Qui a fait un très bon tanking Et qui maintenant Peut commencer à Enlever les âmes Donc Des Des persos en face Voilà Et qui envoie des baffes Au passage Donc c'est quand même Assez appréciable Voilà Et là On continue Allez on balance Shin Lausanne Yakudura Voilà On balance En boucle Voilà Il faut Voilà Vous voyez Ça fait quand même Pas mal de dégâts Le saignement C'est quand même C'est quand même Assez Assez pertinent Voilà Et la game Est terminée Avec Donc Cette team Avec Doko En mode Cette fois DPS Voilà DPS Donc il est pas tout seul Vous l'avez vu Mais il passe En mode DPS Ensuite Troisième team En mode assist Encore cette fois Une team Qui nous est proposée Par notre champion Strife Que je salue Bro J'espère que tu vas bien Voilà On le remercie Pour cette proposition Donc de team Donc là voilà Donc une variante Team Pandore Donc là cette fois Avec Ichi Puisque le but De la manœuvre Voilà C'est que Ichi Puisse Alors là Vous avez deux écoles Vous avez Soit la possibilité De jouer Ichi Sur Pandore Pour Pour Donc Balancer Le Comment dirais-je La calamité Tour 1 Soit vous jouez Comme je l'ai fait Orphée En premier Pour maximiser Donc déjà Les dégâts Tour 1 Et ensuite Là vous voyez Donc Doko a mis le buff Sur Orphée RC Et là Chaque fois qu'il va jouer Vous voyez Ça va faire Plus 50% De dégâts Voilà Ça c'est vous qui voyez C'est circonstanciel Alors là par contre Je n'ai pas Mis Une fée des marées Malheureusement Si j'avais Une fée des marées Ça m'aurait donné 5 d'énergie Là par exemple Je ne peux en utiliser Que 4 Donc n'oubliez pas Votre fée des marées Les amis Ça peut être Très décisif Dans ce style De configuration Et je dirais Dans ce type de compo Suivant si vous voulez Lancer Pendant Trident Tour 1 Voilà Et là on est donc Tour 2 Comme vous le voyez On va pouvoir donc Balancer La calamité Qui va Qui va faire un DPS Assez conséquent Et qui va bloquer Donc le Le jeu également Donc du Du joueur en face Voilà Donc l'avantage aussi Avec Orphée RC C'est que ça bloque Aussi L'huile Comme vous le savez Donc de l'adversaire Et donc ça l'empêche De se régène Voilà Comme ça Quand les personnes Sont en PLS Et bien Il le reste Il le reste Il le reste Donc c'est quand même Assez important Et là quand la calamité Va jouer Voilà ça va faire Très 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 mal Voilà la calamité Qui se fait One shot Mais voilà Qui fait extrêmement mal A la team adverse Voilà le Milo God Close Complètement contré Par Orphée RC Orphée RC Énorme counter A Milo God Close C'est une des raisons Pour lesquelles je n'ai pas mis Milo God Close Dans mon Dans la précédente vidéo Que j'ai fait du top 10 Sensei Awakening Excellent DPS Mais trop de counter Milo God Close Beaucoup trop de counter Voilà donc Là c'est C'est clairement décisif Et là Vous voyez On est quand même Très 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 bien On a quand même Le Odysseus Qui tente De faire survivre Donc la team Au maximum Voilà on se concentre Donc sur le Le buff De De Orphée RC Donc je vous l'avais dit Vous voyez Doko God Close Qui fait Qui fait beaucoup de tanking Doko God Close Il a besoin de personne Pour survivre Il survit très très bien Tout seul Donc si vous le mettez En mode En mode Je dirais Défense Tank Avec les cosmos Que je vous ai montré Tout à l'heure Franchement Vous allez survivre Alors sans aucun problème Pas besoin de protéger Ce personnage C'est C'est vraiment C'est vraiment Décisif Voilà Donc là on va réduire Un peu la défense Du Pardon Pas la défense L'attaque Du Du Thanatos En face Même si ça reste Du duel sacré Voilà Là on essaie Un petit peu De finir la game Voilà C'est terminé Voilà Pour vous donner Un petit peu Une idée Les amis Des compos Que vous pouvez faire Avec Doko God Close Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu On n'a pas fini De parler de Doko God Close On y reviendra Certainement Dans le truc et astuce De la sortie De Shura Surpli A voir Donc si vous voulez Monter une team Saignement Oopla Avec ces deux personnages Et peut-être avec d'autres Comme Milo RC Que nous venons de voir On en parlera Lors d'une prochaine vidéo Ne vous inquiétez pas Pour ça Voilà En tout cas Merci A toutes celles et ceux Qui soutiennent La chaîne Aux nouveaux Aux anciens abonnés Si vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas C'est totalement gratuit Et ça nous soutient N'hésitez pas à lâcher Comme d'habitude Le petit pouce bleu Qui fait plaisir S'il vous plaît Je vous remercie Encore une fois Pour tout Je vous dis à très bientôt Et n'oubliez pas Aïnz de game Ciao 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 ciao